J'avais beaucoup de questions au sujet de la vie et j'ai décidé d'essayer quelque chose complètement différent que mes romans. Même si on peut lire ce livre comme un roman, on tourne des pages tout le temps. Mon style c'est comme ça, très accessible, mais aussi avec une hauteur littéraire. Le truc ici, j'espère que ce livre fonctionne comme un miroir pour le lecteur, même si j'utilise beaucoup d'aspects de ma vie, mais pas de manière nouvelle. Il y a une certaine pudeur et aussi un petit, même si pour les gens qui m'ont blessé. Je décris par exemple le mariage de mes parents qui était au-delà de pas terrible. Mon divorce, l'autisme de mon fils Max, des trahisons, des déceptions. Tout le monde lutte avec des déceptions et peut-être dans la vie, la plus grande déception c'est soi-même. Donc le modèle pour moi c'était des essais de Montaigne. Je ne suis pas Montaigne, mais Montaigne a utilisé l'aspect de sa vie pour illustrer des points philosophiques. C'est la même chose ici, mais j'en suis sûr que ce livre va toucher tout le monde, parce que je parle des choses très universelles, et surtout pendant une période très tendue dans le monde, quand on cherche des réponses tout le temps. Je pose beaucoup de questions, et franchement j'explique honnêtement, évitez les réponses, posez des questions. Peut-être on peut trouver une certaine vérité au milieu des questions, mais avec l'idée qu'il n'y a pas de vérité, il y a la mienne, il y a la vôtre.